1 Corinthiens chapitre 8 Mais pour ce qui concerne les choses sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Mais si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a encore rien connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Elohim, il est connu de lui. Donc, pour ce qui concerne l'action de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde, et qu'il n'y a aucun autre Elohim, excepté un seul. Car même s'il est vrai qu'il y a des êtres qu'on appelle Elohim, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme, en effet, il y a beaucoup d'Elohim et beaucoup de Seigneurs, mais pour nous, il n'y a qu'un seul Elohim, le Père, de qui viennent toutes choses, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur, Yahushua Machia, par le moyen duquel sont toutes choses et nous par son moyen. Mais cette connaissance n'est pas en tous. Mais quelques-uns, ayant jusqu'à maintenant conscience de l'idole, mangent une chose comme sacrifiée aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Or ce n'est pas un aliment qui nous place près d'Elohim. Car si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus, et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Mais prenez garde, de peur que ce droit que vous avez ne devienne peut-être, un scandale pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, à table dans le temple des idoles, la conscience de celui qui est faible ne sera-t-elle pas bâtie, au point de manger les choses sacrifiées aux idoles? Et le frère qui est faible, à cause duquel Machia est mort, périra par ta connaissance. Or en pêchant ainsi contre les frères, et en blessant leur conscience qui est faible, vous pêchez contre Machia. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai pas de chair, à jamais, pour ne pas scandaliser mon frère.